Et du péché, il a donné... La tri, c'est l'adoration. Et ido, c'est l'adoration des images. Ido, la tri, c'est adorer une image. C'est adorer une idole. Et donc, le culte de la tri, c'est la véritable adoration. L'adoration qui est réservée à Dieu. Et je vous rappelle que dans l'église catholique, il y a un seul culte de la tri qui est réservé à Dieu, à Dieu seul. Et il y a un autre culte, alors que le culte de Dully, qui n'est pas un culte d'adoration. C'est pour ça que nous respectons Matthieu, chapitre 4, verset 10. Troisième tentation du Christ au désert. Où, lorsque Satan dit à Jésus-Christ, je donnerai tous ces royaumes si tu prosternes et m'adores. Jésus répond, tu n'auras qu'un seul Dieu que tu adoreras, et à lui seul, tu rendras un culte. Et c'est à lui seul que nous rendrons le culte de la tri. Il y a un seul culte de la tri d'adoration qui est le culte qui est réservé à Dieu. Dieu chez nous les catholiques, je vous rappelle, c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint, et c'est aussi l'adoration du Saint Sacrement. On en a parlé ce matin, je ne reviens pas dessus. Alors, peut-être que je vais commencer avec vous par un, parce que j'ai prévu de vous lire en conclusion. C'est un texte de Jean-Paul II. Et ce texte de Jean-Paul II, c'est intéressant de voir quand même ce qu'est réellement la doctrine de l'Église. Et donc, il y a un texte, ce sont des citations, extraites de l'encyclique, « Rédemptoris Mater », donc la mère du Rédempteur. Article 38. L'Église sait et enseigne avec Saint Paul que nous n'avons qu'un seul médiateur. On voit ce que l'Église enseigne, d'une manière officielle. L'Église sait, de même que l'Église sait qu'il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie, c'est ce que l'Église enseigne depuis toujours. Et Saint Jean-Paul II n'a rien fait d'extraordinaire dans « Rédemptoris Mater » lorsqu'il écrit que l'Église sait et enseigne avec Saint Paul que nous n'avons qu'un seul médiateur. Mais Jean-Paul II dit quand même que Mère Marie est médiatrice. Alors, comment tenir les deux ? Est-ce que Jean-Paul II est fou ? Est-ce que tous les catholiques de la Terre sont fous ? Bien sûr que non, c'est qu'il y a des raisons. Et essayons de comprendre ces raisons, c'est tout. Alors, je vous lis, hein. L'Église sait et enseigne avec Saint Paul que nous n'avons qu'un seul médiateur. Dieu est l'unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Nous avons la chance, nous sommes à 100.3, de savoir qu'un Timothée 2.5 et un seul médiateur entre Dieu et les hommes va avec un Timothée 2.6, que cite d'ailleurs le pape dans son encyclique. Le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Et je vous rappelle donc que les gens qui prennent souvent l'objection en disant qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, donc Marie ne peut pas être médiatrice, vous confondez les niveaux dans lesquels vous intervenez, c'est tout. Jésus-Christ est le seul médiateur qui a donné sa vie en rançon qui est mort, mais il y a beaucoup d'autres médiateurs sur la terre. On les avait déjà cités, il y a ton père et ta mère qui t'ont appris à dire Jésus, il y a la Bible que tu lis, il y a le pasteur qui prie pour toi, que tu écoutes quand tu vas au culte, tu as des sacrements, enfin il y a plein de médiateurs entre Dieu et les hommes, que les choses soient claires. Alors, je continue avec Jean-Paul II. Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque ni ne diminue en rien cette unique médiation du Christ. Et c'est le pape qui montre qu'il n'y a pas d'opposition entre la médiation de Jésus-Christ et le rôle maternel de Marie. Il en manifeste au contraire la vertu. Le culte du lit est la conséquence logique du culte de la tri. Si Dieu réellement est notre Dieu et qu'il nous aime et qu'il veut notre bonheur, c'est normal quelque part qu'il nous demande de coopérer avec lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes coopérer avec la personne que tu aimes. Et Dieu qui nous aime veut que nous puissions coopérer avec lui. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses apôtres, celui qui vous écoute m'écoute. C'est en écoutant les apôtres de Jésus-Christ qu'on écoute Jésus. Coopération entre les apôtres qui deviennent médiateurs dans la transmission de la parole de Dieu. Bon, on l'a déjà vu, je n'insiste pas. C'est une médiation dans le Christ. L'union immédiate des croyants avec le Christ ne s'en trouve en aucune manière empêchée mais au contraire aidée. Et je crois que c'est important ce que dit le pape Jean-Paul II quand il montre que le culte d'adoration, le culte que nous vouons à Dieu, est un culte qui fait qu'il va demander à chacun d'entre nous de coopérer avec lui. Et plus la grâce de Dieu va habiter chacun et chacune d'entre nous, plus Dieu se réjouira. Dieu se réjouit au ciel lorsqu'on canonise des saints sur la terre. Dieu se réjouit au ciel quand il voit un type comme Job qui est là, qui a son service. Je vous rappelle Job chapitres 1 et 2 qu'il faut absolument connaître. Lorsqu'il y avait une réunion au ciel avec Dieu, Satan est venu. Et Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon service d'autant Job, il n'a pas son pareil sur la terre. Et Dieu est fier de voir Job, comme Dieu a été fier de voir Marie. Et de voir comment Marie a réussi sa vie d'une manière aussi belle et aussi grande. C'est pour ça qu'on dit que Marie c'est le paradis de Dieu sur la terre. Dieu voudrait vivre dans le cœur de Marie de la même manière qu'il voudrait vivre dans ton cœur à toi. Il a vécu ce qu'il a vécu dans le cœur de Marie, il voudrait le vivre dans ton cœur à toi. Et Marie n'a qu'un seul désir, c'est que nous tous ayons un cœur qui se dispose à pouvoir vivre pleinement de la parole de Dieu. Et le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offuse qu'elle élimine en rien cette unique médiation du Christ. Le fait que Marie souhaite que tu puisses suivre Jésus-Christ de tout ton cœur n'enlève rien au fait que Jésus-Christ est ton sauveur. Et le fait que Jésus-Christ soit mon sauveur n'empêche pas que je puisse aimer Marie et lui demander de m'aider à marcher sur le chemin sur lequel elle a marché d'une manière si belle et si grande. Et au contraire, puisque Marie ne va tout faire pour que tu puisses vivre pleinement de cette médiation unique de Jésus-Christ qui est ton sauveur. En effet, si aucune créature ne peut jamais être mise sur le même pied que le Verbe incarné et rédempteur. Alors je relis parce qu'il faut que les non-catholiques, là vous compreniez bien ce que c'est que la doctrine de l'Église catholique. Et que vous sachiez, si vous voulez nous critiquer, nous critiquer sur des choses qui sont objectives et qui sont claires. Pas sur vos idées bizarres ou ce qu'on vous a enseigné au quartier. En effet, si aucune créature ne peut jamais être mise sur le même pied que le Verbe incarné et rédempteur. Quand on dit qu'on a fait de Marie une déesse, ce sont des mboutoukous idiots et bêtes qui ne connaissent rien à l'Église catholique. Alors qu'ils vous disent, j'aurais essayé le chapelet quand j'étais petit, c'est peut-être. Mais quand tu étais catholique, tu étais bête comme tes pieds. Et maintenant que tu étais l'Église catholique, tu n'es pas plus intelligent, que les choses soient claires. En effet, si aucune créature ne peut jamais être mise sur le même pied que le Verbe incarné et rédempteur, en même temps, l'unique médiation du rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures en dépendance de l'unique source. Donc il n'y a pas d'égalité entre Dieu et les hommes, c'est clair. Mais en même temps, cette unique médiation du rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée. Il y a la coopération des apôtres qui coopèrent dans la transmission de la parole de Dieu. Il y a la coopération de Paul dans l'acte 19-11. Dieu faisait des miracles par les mains de Paul. Ce rôle subordonné de Marie, l'Église le professe sans hésitation, elle ne cesse d'en faire l'expérience, elle le recommande au cœur des fidèles pour que cet appui et ce secours maternel les aident à s'attacher plus intimement au médiateur et sauveur. Il n'y a pas d'opposition entre Marie et Jésus. Alors je crois qu'on en a déjà parlé, on l'a déjà vu, parce qu'on l'a dit et redit, et au bout d'un moment, on est fatigué de se répéter aussi. Alors, on avait vu que la prière des saints, on trouve la prière des saints dans l'Apocalypse. Alors avant de revenir à la prière des saints de l'Apocalypse, lisons d'abord. Acte 8-15. Ceux-ci descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux afin que l'Esprit Saint leur fût donné. C'est les hommes qui ont prié pour que l'Esprit Saint soit donné. Or les hommes ne donnent pas l'Esprit Saint, c'est Dieu qui donne l'Esprit Saint. Mais Dieu donne l'Esprit Saint par l'intermédiaire de cette prière des hommes. Comme c'est par l'intermédiaire de Marie que la cousine Elisabeth a reçu l'Esprit Saint dans sa maison. Et ça n'enlève absolument rien, ni à l'Esprit Saint, ni à Dieu. Colossiens 4-12. Epaphras, votre compatriote vous salue. Ce serviteur du Christ Jésus ne cesse de lutter pour vous dans ses prières, afin que vous teniez ferme, parfait et bien établi dans tous les vouloirs divins. Ephésiens 6-18. Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'Esprit, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Alors, Matthieu 21-22, c'est intéressant aussi ce petit passage de Matthieu 21-22. « Et tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. » Matthieu 21-22. Ce qui est curieux même, c'est ces gens des autres églises qui refusent la prière à Marie, qui vous disent que quand tu pries, demandes une voiture, demandes même la couleur de la voiture et le nombre de kilomètres pour que Dieu te donne exactement ce que tu veux. C'est aberrant comme manière de faire. Mais on comprend avec un verset comme Matthieu 21-22. « Et tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. » Alors, moi je voudrais mettre ça en lien avec Jean chapitre 14 verset 12 qui dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les œuvres que je fais. Et comme je retourne vers le Père, il en fera de plus grandes encore. » Jésus-Christ ne s'offusque pas que quelqu'un puisse faire des œuvres comme les siennes. Jésus-Christ se réjouit de savoir même, en vérité, en vérité, je vous le dis, « Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les œuvres que je fais. Et comme je retourne vers le Père, il en fera de plus grandes encore. » Et on peut faire des œuvres plus grandes que celles du Christ. Pas dans l'ordre de la rédemption, puisque c'est le seul médiateur entreduit les hommes. Dans l'ordre de la rédemption, c'est lui seul qui sauve. Et aucun homme sur Terre ne peut dire que c'est lui qui sauve. Mais Jésus-Christ lui prêchait devant 5000 personnes. On peut prêcher devant plus de 4000 personnes dans un stade. C'est plus grand que Jésus-Christ, il n'avait pas les sonos à l'époque. On fera des choses plus grandes que lui. Nous, on a volé dans les avions, il n'a jamais volé à 800 km heure ou 900 km heure. Alors, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans des œuvres plus grandes encore. Tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. Donc, continuez avec notre prière d'intercession. Et surtout, vous voyez que cette prière d'intercession ne peut pas s'arrêter avec la mort. D'ailleurs, combien de saints et de saintes, pour les saintes Thérèse, l'enfant Jésus, qui est une grande sainte, qui a dit, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Et dès qu'elle va mourir, elle sait qu'elle continuera à aider à faire du bien sur la terre. Je vous rappelle Jérémie 15. Il y avait qui dit, même si Moïse et Samuel étaient devant moi pour me supplier, je n'exaucerai pas leur demande parce que le peuple s'est mal comporté. Même si sainte Thérèse, l'enfant Jésus, est devant moi, ben oui, bien sûr, c'est Dieu qui reste le chef. Mais on peut demander à sainte Thérèse d'intercéder, à Marie d'intercéder, à Paul d'intercéder, à Pierre d'intercéder. C'est intéressant aussi de voir, il y a un petit passage que je trouve beaucoup joli dans le livre de Job, dans Job au chapitre 42, verset 8. C'est la fin du livre de Job 1. Il s'adresse aux trois complices de Job, avec qui ils ont beaucoup causé pendant du chapitre 4 jusqu'au chapitre 42. Et chacun est venu apporter sa compréhension de la souffrance de Job pour essayer de voir si c'est une punition de Dieu. Et dans Job 42, 8, Dieu dit Et Job va intercéder d'une manière particulière, ce que ne pourra pas faire les autres serviteurs. Et on voit que l'intercession, ça dépend aussi des personnes. Il est clair que plus tu es saint, plus ton intercession auprès de Dieu sera efficace. Je vous rappelle pour le passage de Jérémie que j'hésitais avec vous dans Jean chapitre 15, verset 1. Alors Yahvé m'a dit, même si Moïse et Samuel étaient devant moi pour me supplier, je n'aurais pas pitié de ce peuple. Jérémie, c'est 655 avant Jésus-Christ. Et Moïse, lui, il est mort en 1407. Ça fait donc beaucoup d'années. Ça fait combien ? 14, 6, 12, vous calculez. Entre 1400 et 600, ça fait donc 800 ans avant. Et Jérémie, lui, il est mort en 1012. Donc 400 ans avant Jérémie. Même si Moïse et Samuel étaient devant moi pour me supplier, je n'aurais pas pitié de ce peuple. Donc, une objection à laquelle on n'est pas venu aussi, c'est que les gens disent que mon père, on ne peut pas prier les morts parce que demander aux morts d'intercéder pour nous, c'est diabolique. Et vous avez un passage dans la Bible qui suggère ça. Et ce passage, c'est un passage qui interdit ce qu'on appelle dans l'Église la nécromancie. Et la nécromancie, c'est quoi ? C'est le fait d'invoquer des morts, de faire de la divination en invoquant des morts pour qu'ils nous disent ce que sera notre avenir. Je vous lis Deutéronome, chapitre 18, verset 10 à 12. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille. Je vous rappelle, ce sont les pratiques qu'on faisait lorsqu'on avait des faux dieux et des idoles. On a vu ça la semaine dernière. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille. Donc Dieu interdit forcément les pratiques des faux dieux, des idoles de la tri. On ne trouvera chez toi personne qui pratique divination, incantation, mantique ou magie. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. Alors si quelqu'un pratique les charmes ou la divination, la divination c'est tout ce qui regarde les marabouts. Tu n'as pas le droit d'aller chez un marabout pour qu'il devine ce qui va t'arriver demain ou après-demain, pour savoir si le mariage de ton fils ou ta fille sera bon, ou s'il faut faire ce voyage là ou pas. Tu n'as pas le droit. Tu mets ta confiance en Dieu et en Dieu seul. Donc on ne trouvera chez toi personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits. Et quand on parle des esprits, il s'agit donc de l'esprit des morts. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts. Alors ce passage interdit quoi ? Ce passage n'interdit pas que tu puisses demander à Moïse et à Samuel d'intercéder pour toi. Ce passage n'interdit pas à Jésus-Christ d'apparaître dans Matthieu chapitre 17 lors de la transfiguration en présence de Moïse et d'Élie qui sont pourtant morts. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui veut que Moïse et Élie soient là devant Pierre, Jacques et Jean. Et forcément si les morts étaient quelque chose de diabolique, ils n'auraient jamais fait revenir Moïse et Élie comme il l'a fait dans Matthieu 17. Ils n'auraient pas dit que même si Samuel et Moïse étaient devant moi pour intercéder, etc. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer. Quand on parle d'invoquer les morts dans Deutéronome chapitre 18, il s'agit de la nécromancie. La nécromancie c'est chercher à savoir l'avenir par rapport à ceux qui sont morts. La chiromancie c'est chercher à savoir l'avenir à travers les mains. Et tu vas lire dans les lignes de la main de quelqu'un pour essayer de lui montrer l'avenir. Moi je me souviens, il y a deux jeunes filles qui étaient à l'université ici à Yaoundé. J'étais encore à Bertho à l'époque. Deux jeunes filles qui étaient ici à l'université à Yaoundé et elles sont allées voir une femme. Qu'il leur a demandé 100 francs pour lire dans leurs mains. Et la première fille qui est passée, c'est elle qui est venue me voir, Bertho qui m'a raconté l'histoire. Elle me dit que la dame lui a dit, non c'est la deuxième fille pardon. Elle a vu la première fille et lui a dit je ne sais pas pourquoi. La deuxième fille qui est venue me voir m'a dit, tu es avec quelqu'un là, vous sortez ensemble, ce ne sera pas ton mari. Et elle lui dit, la fille qui est passée juste avant toi, son père va mourir ces jours-ci. Bon, c'était un vendredi soir, je crois qu'elles sont partis faire la fête quelque part, un peu loin. Le lendemain, bon, dimanche, un peu pieuse, elles vont quand même à la messe même si elles sont fatigués. Et puis le lundi matin, lorsqu'elle va en classe pour retrouver sa camarade de classe, sa camarade de classe n'est pas là. Et quand elle commence à se renseigner, à l'époque il n'y avait pas encore les téléphones, quand elle commence à se renseigner, on lui dit quand même, elle apprend donc que son père est mort. Vous voulez que cette femme-là pense quoi par rapport à cette vieille dame ? Ça c'est ce qu'on appelle la chiromancie, c'est lire dans les mains. Alors forcément on ne croit pas à la chiromancie. Mais de fait, cette dame avait dit quelque chose de vrai à cette fille. Et forcément, si tu es faible psychologiquement parlant, cette femme aura une grande influence sur toi et tu chercheras à la retrouver dans quelques jours pour savoir si elle te dit si le voyage que tu vas faire sera bien ou si le nouveau show que tu as sera réellement ton mari ou pas, comme elle t'a dit que celui avec qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Mais tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit. Alors ça peut s'expliquer, mais on ne peut pas faire ça aujourd'hui sur les ondes. On continue avec la nécromancie. La nécromancie c'est chercher à savoir l'avenir à partir des morts. Et donc, vous avez des pratiques, je vous rappelle, dans lesquelles vous avez des gens qui se réunissent dans certaines salles. Il y a des pièces particulières dans lesquelles ils mettent les mains d'une manière particulière sur la table. Ils font quelques invocations et tout d'un coup, sur la table, ils commencent à bouger. Et quelquefois, quand le mort veut dire oui, la table bouge une fois. Quand le mort veut dire non, elle bouge deux fois. Et après, donc, moi je n'ai jamais assisté, je ne connais pas ces choses-là, mais c'est des gens qui m'ont dit. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un papier sur la table, enfin plusieurs papiers même, sur lesquels ils écrivent les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, jusqu'à Z. Alors en grosses lettres, non ? Et puis ils font ça en cercle. Et puis au milieu, ils mettent les chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9. Et une fois qu'ils ont fait leur pratique et qu'ils ont invoqué le mort et que le mort dit tu es là, oui, la table bouge deux fois, pim, pim, pour montrer qu'il est là. Alors ensuite, ce qu'ils font, ils mettent chacun leurs doigts sur le verre. Un petit peu au-dessus du verre même. Ils ne touchent même pas le verre. Et puis ils demandent au mort qui est là, quel est ton nom ? Et le verre se déplace sur la lettre A, puis la lettre L, puis la lettre F. Puis la lettre R, puis E, puis D, pour dire qu'ils s'appellent Alfred. Tu es né en quelle année ? 1846. Ils commencent à communiquer comme ça avec le mort. Ces pratiques sont des pratiques qui sont interdites, ce qu'on appelle la nécromancie. Mais ces pratiques où on essaye de chercher l'avenir en discutant avec des morts d'une manière occulte, diabolique, je ne sais pas comment il faut dire moi. C'est clair que c'est interdit, c'est dénoncé, mais ceci n'a rien à voir avec le fait de pouvoir demander à Jésus-Christ d'intercéder pour nous. Je vous rappelle que Jésus-Christ, lui aussi, il est mort. C'est pour ça que quand les gens vous disent, on ne prie pas les morts, il faut leur dire, la première personne que tu prises, c'est Jésus qui est mort. Après, il dit, oui, mais lui, il est ressuscité. Oui, bien sûr qu'il est ressuscité, mais il est mort ou il n'est pas mort. Et ensuite, tu lui fais comprendre que nous, quand on prie la Vierge Marie, on prie quelqu'un qui est vivant. Et si vous voulez, toutes les références qu'on a déjà vues, on ne va pas revenir sur ça. Apocalypse 6, 9. Cinquième saut qui s'ouvre. Quand le cinquième saut s'ouvre, on voit les âmes de ceux qui ont été égorgés. Ce sont des gens qui sont morts. Apocalypse 6, 9. Et ces gens qui sont morts et qui ont versé leur sang, sont des gens qui se trouvent sous l'autel. Ils ne sont pas endormis, mais ils parlent. Ils crient d'une voix forte. Jusqu'à quand, Maître Saint, tarderas-tu à faire que notre sang soit vengé, etc. Et on voit bien des morts qui sont vivants, parce que les morts sont vivants. Et donc, c'est pour ça que dans ce même livre de l'Apocalypse d'ailleurs, si on retrouve ce même livre de l'Apocalypse au chapitre 4, je crois d'abord, mais non, c'est au chapitre 5, le verset 8, il est écrit « Les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Alors dans Apocalypse au chapitre 5, Apocalypse au chapitre 4, c'est la vision du plan de Dieu sur l'homme et la femme, avec le Père, Arc-en-Ciel, donc il fait alliance, les douze vieillards, les douze tribus d'Israël et les douze apôtres. Et ensuite, dans Apocalypse chapitre 5, on va voir comment l'alliance que Dieu a voulu faire va passer par l'agneau, parce que le Père a le livre scellé dans sa main dans Apocalypse chapitre 5, et personne ne peut l'ouvrir, le livre est scellé. Et pour que les livres ne soient plus scellés, donc qu'ils puissent être ouverts, il faut que Jésus-Christ vienne en tant qu'agneau. Et agneau, c'est « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est celui qui va mourir pour nous, pour nous sauver. » La grande lumière que nous avons sur Jésus-Christ en tant qu'il est le Fils de Dieu venu sur terre, c'est le mystère de l'agneau, parce que c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est lui qui meurt pour nous, qui donne sa vie et qui verse son sang pour que nous soyons sauvés. Donc je vous dis Apocalypse chapitre 5. Et c'est Jésus. « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. « Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants, les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Et on voit ces vieillards qui sont là, les vingt-quatre vieillards. Les vingt-quatre vieillards ne sont pas des anges, ce sont des hommes. Et ces vieillards qui sont là, dans Apocalypse chapitre 5, verset 8, les vieillards qui représentent donc des hommes, sont décrits en train d'apporter les prières des saints à Dieu. Je reprends, Apocalypse chapitre 5, verset 8. « Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Et les prières des saints sont offertes par ces hommes, qui sont les vingt-quatre vieillards. Ce qui se passe au ciel dans cette vision, c'est ces vieillards qui apportent le parfum des saints. La prière des saints. Et la prière des saints est portée par des hommes en présence de Dieu. Alors on peut lire aussi, dans Apocalypse 6-9, on vient de lire, et on retrouve la prière des saints dans Apocalypse chapitre 8. Alors ce qui est intéressant avec Apocalypse chapitre 8, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse chapitre 8, c'est l'ouverture des trompettes. Et l'ouverture des trompettes va impliquer la coopération de l'homme. L'ouverture des seaux, je vous rappelle l'Apocalypse chapitre 6, les chevaux, les quatre premiers chevaux, l'ouverture des seaux, ça c'est la volonté de Dieu sur nous. L'ouverture des seaux, c'est le mystère de la prédestination. Nous avons été prédestinés par Dieu selon un ordre bien précis qu'on retrouve dans les seaux. Apocalypse chapitre 6. Et maintenant que le plan de Dieu est présent sur nous et que nous avons été prédestinés par lui, il faut maintenant que nous puissions coopérer. Et les trompettes, c'est la coopération de l'homme avec Dieu. Celui qui ouvre les seaux, c'est l'agneau, c'est Jésus tout seul. Il n'a pas besoin de nous pour ouvrir les seaux. C'est une décision personnelle prise entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint qui ont décidé que c'est par l'agneau que nous serons sauvés et c'est par l'agneau qu'est ouvert le livre scellé. Mais maintenant dans ce livre scellé ouvert par l'agneau, il y a maintenant un moment où Dieu demande à l'homme de coopérer avec lui. Ce sont les trompettes. Et dans Apocalypse chapitre 8, alors je vous lis, quand il ouvrit le septième seau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc l'ouverture des six premiers seaux ne nous regarde pas. L'ouverture du septième seau implique un silence d'environ une demi-heure. Alors qu'est-ce que ça représente dans l'Apocalypse ? Un silence d'une demi-heure. Pour moi, je pense que ça représente notre vie de contemplation. Ça représente le silence intérieur qu'on fait dans notre vie pour essayer de vivre notre relation amoureuse avec Dieu. Et l'ouverture des seaux va demander ce silence de notre prière. Je vis les sept anges qui se tenent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or. Et maintenant c'est un ange même qui va venir offrir la prière des saints. Tobie 12, 12. Et dans le livre de Tobie, chapitre 12, verset 12, on voit comment, eh bien oui, Tobie dit qu'il intercédait lorsque il y avait ses amis là qui étaient intercédés auprès de Dieu. Eh bien lui-même, il était là. Et c'est grâce à lui donc qu'il y avait cette prière qui montait vers Dieu. Tobie 12, 12. Ce que je suis en train de chercher. Je vais vous dire toute la vérité et je ne vous cacherai rien. Je vous ai déjà dit qu'il est bon de garder le secret du roi et qu'il est très recommandé de révéler les merveilles de Dieu. Tobie 12, 12 maintenant. C'était 12, 11. « Sachez-le donc, lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais votre prière devant la gloire de Dieu. » Et là, dans Apocalypse, chapitre 8, « Un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voies, des éclairs et un tremblement de terre. » Donc, la prière des saints qui est présente auprès de Dieu au ciel va être jetée sur la terre et aura une influence. La prière des saints ne peut pas monter vers Dieu sans que Dieu en tienne compte. La prière du juste est grande devant Dieu. Et lorsque nous prions, Dieu est touché par notre prière. Et la prière des saints du ciel a aussi son efficacité. Et dans Apocalypse, chapitre 8, on voit comment cette prière des saints est jetée sur terre. Et en étant jetée sur terre, elle va avoir une influence. Je vous ai dit ce matin, comment sainte Monique, lorsqu'elle a prié pour saint Augustin, la prière de sainte Monique pour saint Augustin a fait que saint Augustin s'est converti. Et donc, il y a eu énormément de gens qui ont cru en Dieu, qui ont été raffermis dans leur foi grâce à saint Augustin. Il y a beaucoup de jeunes qui, jusqu'à aujourd'hui, étudient encore les documents de saint Augustin parce que c'est un très grand théologien. Et la prière de sainte Monique a été efficace. Et notre prière à nous aussi est efficace. Et donc, dans cette prière des saints, moi je pense d'Apocalypse, chapitre 18, il faut voir la prière de ceux qui sont sur terre et qui se sanctifient, mais aussi la prière de ceux, déjà, qui sont auprès de Dieu et qui continuent à prier. Donc, la prière des saints, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et je ne vois pas comment, bibliquement parlant, on peut refuser de comprendre que nous, en tant que chrétiens catholiques, nous puissions de temps en temps invoquer les saints qui sont au ciel en leur demandant de prier pour nous. Alors, on va arrêter là, je pense, avec l'intercession, notre dévotion mariale, la prière. Ceux qui ont pu comprendre ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, eh bien, ce n'est pas bien grave. Je crois qu'ils ne comprendront jamais n'importe comment. Et je ne vois pas comment, donc, au nom des saintes Écritures, on peut refuser de faire une prière à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, au contraire, est là pour nous aider à cheminer sur le même chemin que celui que Jésus-Christ a enseigné, parce qu'elle-même a suivi Jésus-Christ d'une manière si belle, et elle ne veut qu'une seule chose, c'est nous montrer le chemin qu'elle-même a suivi, pour que nous puissions, nous aussi, aimer Jésus-Christ comme elle a aimé Jésus. Et c'est ça, pour moi, le rôle des saints, et des saints dans l'Église catholique, qui sont pour nous des modèles, et qui peuvent intercéder pour nous, si on leur demande. Et quand ils demandent à la Vierge Marie, « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs », ça n'enlève absolument rien au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et au contraire, je suis persuadé que la Trinité est heureux de pouvoir donner certaines grâces par les mains de Marie. Comme dans Acte 19-11, on faisait des miracles par les mains de Paul, si bien qu'on prenait même des linges que portait Paul, et les esprits s'en allaient. Et ça peut être la même chose, notamment avec la Vierge Marie, qui était encore plus sainte et plus grande que Saint-Paul. Mon âme élève-toi et bénis le Seigneur. Mon âme élève-toi et le Seigneur.